hello hello on va quand même commencer c'est pas que je veux empiéter sur sur olivier mais quand il drift autant que les gens qui sont profitent pleinement du sujet qu'il est en train de développer c'est toujours intéressant mais moi je vous cache pas que j'ai j'ai le boulot qui redémarre juste derrière donc il va bien falloir qu'on fasse ce petit calme comme prévu en parlant de comme prévu mais pas tout à fait je vois alors déjà bonjour stéphane bonjour stéphie j'ai effectivement oublié de publier le replay my bad du 120 c'était quoi sur la semaine dernière toi je suis même perdu dans mes numéros 129 yes donc il est tout prêt je l'ai juste pas poussé sur youtube donc je me tape les doigts pas trop fort ça fait mal et je penserai à le publier c'est à dire que voilà je donnerai pas les infos top secrète mais j'ai fait pas mal de de boulot d'édition audio et voilà ça j'ai complètement zappé que je m'étais dit que j'allais le publier en fin de semaine et j'ai complètement oublié ça doit être mon trello qui n'est pas complet n'est ce pas stéphane je devrais rajouter la publication du replay comme ça je l'oublierai pas quoi qu'il en soit je je pousserai ce replay je sais ce que je mettais sur twitter c'est pas si je peux ouais non je vais avoir du mal à vous montrer je vous ai mis que j'étais en train de de souder au lieu de manger et d'enchaîner sur l'émission je vois qu'il y a un truc qui est tombé je vais me rattraper tout de suite excusez moi voilà hop tiens comme ça j'ai fait tomber ce qu'il fallait pas faire tomber quand t'es pas prêt ne fais pas de conneries voilà je suis en train de finir de souder ce qu'il me reste à souder pour la picopade et là j'ai fait tomber une des entretoises comme un andouille je retrouverai ça tout à l'heure donc on va faire les choses bien dans l'ordre si jamais l'amididier repasse par ici on pense d'abord à mettre le lien sur le discord qui ce coup-ci en direct la dernière fois j'ai encore changé une fois de plus le fameux paramètre qui a tendance à sauter sur mon compte je ne sais pas pourquoi non le lien vous permettra de nous rejoindre sur le discord si vous voulez venir discuter d'un peu tout ce qu'on aborde pendant l'émission tout ça et pour ce qui est de ce que je viens de vous montrer le picopade voilà c'est sur la page c'est la page que j'utilise en ce moment c'est la page des des instructions d'assemblage voilà il y a pas mal de pas mal de choses à souder c'est pas trop trop complexe j'ai un petit peu galéré ben on voit là il faut que je vous partage l'écran sinon ça sert à rien on est bien d'accord il faut que que vous soyez minutieux et il faut quand même moi j'ai utilisé un petit peu de patafix pour la fixation dans la vidéo j'essaie de vous montrer ce passage la fixation des boutons un paquet je pense que c'est là ça c'est encore les fixations des connecteurs voilà donc là je dois pouvoir mettre en plein écran d'ailleurs comme ça vous voyez mieux si ce n'est que là j'ai pas forcé la hd c'est ça pendant le jeu les petits soucis de focus dans ce qu'ils montrent je sais pas comment ils se crament pas les doigts je pense qu'ils se crament régulièrement le doigt mais voici que le raid de l'ami olivier arrive fallait terminer tranquillou et donc ouais les boutons c'est à la fois sa méthode comme ça un peu à main levée je vous déconseille mettez vous un petit bout je faisais un tout petit bout de patafix sur le coin dans des butons pour le mettre en place et là hop si j'arrive à avoir une image à peu près nette ouais le souci qu'il y a c'est que les boutons donc il ya quatre quatre points à souder et les points à souder par rapport aux pads ou alors c'est le pad qui a un souci j'ai trouvé que ça avait beaucoup de mal même avec du flux j'ai eu du mal à faire adhérer la soudure sur la partie pad ce qui fait que je chauffais la patte pour chauffer le pad qui était censé et j'ai quelques boutons là où je vais je vais checker je vais checker ça tout à l'heure à la loupe un peu je pense qu'il y en a qui sont moyennement moyennement assemblée c'est le seul point qui était un peu galère la partie écran je sais pourquoi j'avais en tête que ça va être compliqué mais en fait hop si je vous le partage là c'est juste après voilà donc ça a rien de complexe dans le sens où l'écran il s'est pas embarrassé c'est les écrans qu'on connaît qui ont déjà les broches donc ils utilisent les broches et un un pad de de double face pour coller donc ça ça va à peu près mais j'ai découvert tout à l'heure c'est pour ça que j'étais en train de finir c'est c'est soudure à c'est pas bête donc il ya très dit je me fais des espèces de trombones pour maintenir les cms chiens en place pendant la soudure excellente idée ça ou une petite pince longue ou un truc comme ça ouais moi je suis très patafix puisque bon on met un peu où on veut du coup ça met vraiment en place pile au bon endroit je trouve que ça marche pas trop mal que ça laisse pas de traces donc c'est pas mal et donc je disais là que ça soit donc les boutons je sais pas si vous voyez la souris la zone avec les boutons l'écran qui semble plutôt aligné mais j'ai plutôt fait attention et ici alors c'est la phase juste après voyez là on y a quatre led à souder et elle est soudée à la bonne hauteur pour que ça passe dans les trous du du la plaque qui sert de boîtier extérieur il a déjà retourné voilà c'est juste par là qu'il va le montrer voilà on sait ce que j'étais en train de faire là tout à l'heure et c'est une de ces entretoises noires qu'on voit là que je viens de tomber en voulant vous faire une petite une petite montre démontrer un petit peu ce que c'est ce que j'étais en train de souder donc là j'en suis à cette phase ça sert à caler pour que il va retourner une fois retourné ça va lui permettre de caler voyez les les différentes led pour qu'elles soient bien visibles juste ce qu'il faut pour bien les caler et une fois qu'elles sont bien calés on peut les souder le problème que j'ai eu c'est pas tellement les lèvres il n'y a pas de souci parce que sans elles sont pas soudés c'est très souple et pas c'est que j'ai fait ce qu'il faut jamais faire ça j'avais regardé il ya longtemps quand j'ai reçu la pic au pad en gros la procédure de de soudure mais je l'avais pas regardé juste avant c'est bien de regarder un petit peu tout ce que vous allez avoir à souder et vous vous rendrez compte là notamment que il n'insiste pas sur un point qui me semble super important c'est que là vous avez je vous ai dit que c'était pas évident à caler caler les boutons mais vous avez les boutons les led l'écran et à l'arrivée vous avez un emplacement découpé dans le la face avant où vous n'avez pas pas beaucoup de marge de manoeuvre et je pense que ça aurait été mieux de voir le pcb bien tracé mais d'insister sur le fait de vraiment ultra bien placé j'ai pas eu trop trop de difficultés j'ai un peu les boutons j'ai l'impression qu'ils frottent un peu je verrai si comme c'est des boutons simples boutons à clic ça devrait aller mais je voudrais pas avoir des galères après à l'usage on verra ce que ça donne mais voilà j'aurais dû regarder et me méfier qu'il y avait tout cet ajustement à faire donc là il me reste il me reste ces éléments là c'est l'aide à souder et voilà et le la partie batterie mais justement la partie batterie je veux y réfléchir je sais pas si je soude en direct la batterie ou si j'essaie de me faire un connecteur j'ai pas encore j'ai pas encore réfléchi ça m'embête de souder directement la batterie même si je sais pas pourquoi alors qu'il a des connecteurs de plein de trucs là il a souder directement la batterie alors qu'il aurait pu mettre un petit connecteur c'est les petits connecteurs jst qu'on a sur les batteries quand même pratique et je pense qu'il vaut mieux alors mettre en place la façade pour tout aligner comme tu dis très guy bas ça pas vraiment le faire parce que quand tu mets en jeu de montrer non sans je finir par faire tout tomber les pièces de faire une bêtise mais ça fait vraiment un sandwich et vous mettez la façade le problème c'est que les soudures sont au milieu donc tu peux pas enfin ça peut t'aider à aligner mais il vaut mieux se fier je sais pas s'il y a une photo du pcb initial ça m'arrangerait ou je vous le remets dans la vidéo on le voit un peu voyez il y a quand même un très joli tracé des différents composants y compris là c'est pas le bon côté mais le côté avec les boutons simplement il faut je pense dans les instructions insisté on voit bien le la trace carrée qui est vraiment l'empreinte du bouton mais ça doit jouer un petit peu je sais pas ce qu'il faut ce qu'il faut faire dans ces cas là mais ouais en tout cas mettre un petit un petit mot sur ce sujet ça aurait pas été du luxe là je pense que je vais m'en sortir mais c'est pas forcément gagné alors déjà c'est bien il ya les instructions en anglais contrairement au début quand j'ai acheté où c'était tout en tchèque ce qui est ce qui est leur langue donc je n'avais qu'à pas acheter non plus avant que ça soit dispo mais très très vite ils ont mis le site le site eu avec la version anglaise donc pas de souci on va s'en sortir à l'arrivée donc bah j'ai pas pu finir même même en faisant express là j'ai juste bu un verre d'eau voyez je suis tout maigre je n'ai pas mangé je me dépêcherai d'aller manger un morceau avant de retourner au travail aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps de finir de souder j'en étais à la partie l'aide donc j'en étais pas loin au passage de toute façon j'ai fait le gros vilain j'ai fait ce que je vous ai dit que je ferais pas c'est à dire que il y avait un modèle pico avec pico un modèle avec pico w moi j'avais un pico w dans un tiroir donc en théorie ce n'était pas un pico spécifique qui vendait donc je l'ai soudé on verra ce que ça donne alors alors Trigui nous dit qu'il avait vu un montage il n'y a pas longtemps et pour aligner un capteur all parfaitement il disait de monter une webcam il fournait assez un petit stock soft pour vérifier l'alignement ah c'est pas oui c'est pas une mauvaise idée ça tu peux imaginer un truc avec des superpositions de la couche que tu que tu auras par dessus pourquoi pas non mais ça va le faire à l'arrivée c'est juste moi moi et mes gros doigts et quand je veux aller vite et vite comme d'habitude de toute façon ça reste dans un carton pendant deux mois et puis tout à coup il faut que ça se fait en deux jours donc mais bon on verra on verra où ça va l'autre petit sujet qui m'a occupé alors c'était fin de semaine dernière pas ce week-end puisque j'ai fait ton ton gâteau tout le week-end et j'adore ça ma petite nièce fanny et après mon petit neveu enfin mon petit mon grand neveu maintenant et liott la bise à tous les deux qui m'ont qui m'ont un petit peu occupé ce week-end et c'est très bien mais juste avant à la fin de la semaine j'ai reçu les capteurs que j'avais commandé alors je vous montrerai peut-être vite fait ça c'est peut-être pas celui-là alors ça c'est celui que mon fils ouais ça c'est donc j'ai acheté des capteurs température je vous le sais pas celui-là mais je vais vous le montrer juste après et j'ai monté un petit OM Assistant il y avait un moment que je voulais essayer ça que j'avais jamais vraiment jamais vraiment joué avec et j'ai pris du Sonoff parce qu'il y avait Kios qui passe sur le Discord régulièrement qui avait monté ça et que ça marchait bien donc je ne me suis pas pris la tête l'idée c'est que c'est les capteurs vous savez qui utilisent le protocole Zigbee je pense qu'on fera un petit retour là-dessus à l'occasion et ça permet d'avoir en fait une durée des piles là-dessus assez longue les miens de capteurs je n'ai pas vérifié ceux de mon fils c'est toutes les 7 minutes il y a un point qui est fait prise de température et humidité et puis ça envoie par Zigbee donc Zigbee c'est quelque chose qui qui rayonne l'information en tout cas dans dans les éléments que j'avais il n'y avait pas il n'y avait pas l'air d'avoir d'éléments de sécurité par-dessus en tout cas ce qui n'est pas très grave tant pis ma foi le Home Assistant je vous le montre tout de suite alors je vous mets le lien sur le Home Assistant je reviendrai sur les capteurs juste après c'est alors est-ce qu'on envoie dans le Getting Started peut-être toc sur le onboarding c'est un logiciel que vous faites tourner donc j'ai récupéré un de mes Raspberry Pi 3 ça a l'air de suffire pour l'instant qui a un certain nombre de plugins pour différents éléments de domotique que vous voudriez piloter donc voilà là je vous montre c'est une de la documentation mais ça donne un peu la même chose quand vous l'avez chez vous chaque plugin a un peu des capacités de détection ou de paramétrage vous avez des éléments qui peuvent être en Bluetooth, en Wifi, en Zigbee après en l'occurrence mon Raspberry nativement il ne gère pas tout ce qui est Zigbee j'ai acheté en même temps une petite clé USB de chez Sonoff qui permet d'avoir le point d'accès Zigbee sur le Raspberry et puis ma foi vous intégrez ça et une fois que vous avez intégré ces éléments vous avez un certain nombre d'actions alors c'est des objets je crois, des entités pardon dans le langage homassistant on appelle ça des entités et après chaque entité expose soit des valeurs soit des actions donc dans le cadre là je pense qu'on a un exemple qui peut être un peu parlant ouais donc là c'est un élément un peu plus complexe je vais peut-être montrer plutôt celui-là on voit là sur le côté si je zoome un peu voilà vous avez la partie donc le dashboard ça a cette tête-là et vous pouvez définir plusieurs dashboards d'ailleurs suivant des thématiques suivant ce que vous voulez et vous avez vos capteurs donc les capteurs exposent un certain nombre de choses là celui-là il est plus complet que le mien mais en gros voilà moi j'ai une ligne pour la partie humidité une ligne pour la partie température et je ne l'ai pas mis mais il y a un état de alors ça ne se présente pas sous la forme moi d'un voltage direct c'est le capteur en lui-même il calcule un pourcentage de batterie restante en fait donc ça expose ce genre de choses dans Home Assistant vous pouvez en vous basant sur ces valeurs déclencher d'autres actions donc on peut très bien imaginer il y a la capacité de vous alerter par différents moyens email suivant ce que vous avez branché pour Home Assistant et vous pouvez vous avoir une petite alerte pour si votre capteur arrive en fin de batterie ça vous préviendra donc voilà avant de repartir dans l'autre sens donc oui j'ai monté avec alors ce n'était pas ceux-là est-ce que c'est dans les modules directement oui donc là vous avez aussi des commutateurs ah voilà c'est celui-là vous avez des détecteurs de présence vous avez un tas d'éléments voilà c'est les capteurs que j'ai alors je les ai payés beaucoup moins cher que ça vous cherchez un peu il y a régulièrement des promos je les ai achetés par deux puis vous avez un petit écran donc l'idée c'est que comme ma femme se soucie toujours beaucoup de la température parce qu'elle n'aime pas trop quand il y a des grosses hausses de température je vais essayer d'équiper y compris un peu le jardin avoir une petite station météo mais ça ça sera du plaisir bricolage juste après derrière et je vais équiper les pièces avec ce genre de ce genre de capteur donc vous avez l'affichage dessus que ça soit température humidité vous avez aussi une petite jauge de batterie qu'on aperçoit si je zoome un peu vous voyez vous avez un petit logo et un petit logo qui vous signale si vous êtes en train de si vous êtes connecté en Zigbee j'ai pas trouvé ça super efficace parce que même quand les capteurs le voient pas j'ai encore vu le truc donc c'est pas c'est pas terrible je sais pas si je dois bosser à Météo France mais en tout cas ça m'intéressait d'avoir des capteurs chez moi j'avais envie de faire ça et quand j'ai commencé à monter ça mon fils a fait le curieux et il se trouve que lui il voulait suivre non pas la température de sa chambre en elle-même mais je vous en ai déjà parlé il a cette année pas mal pas mal fait de choses autour il est passionné de plantes vertes enfin de certaines plantes vertes et la plupart de ses plantes celles qu'il adore le plus sont quand même de type un peu tropical donc il s'est monté il a récupéré une vitrine d'occasion Ikea tout en vert qu'il a jointé au mieux pour diminuer les possibilités d'évacuation de l'eau donc c'est une zone qu'il a légèrement chauffée il asperge un peu d'eau pour garder une humidité à l'intérieur et donc il voulait avoir des capteurs qui lui indiquent alors entre le haut et le bas il a des choses différentes qui ont des besoins d'humidité et de température légèrement différents donc ça l'a intéressé et donc il m'a fait acheter des capteurs qui n'en ont pas besoin d'écran qui sont absolument dans aucune norme IP5762 ce que vous voulez donc je pense qu'ils ne vivront pas très longtemps mais ils n'étaient pas très chers c'était pour voir si ça fonctionnait donc il a rajouté ça et j'ai découvert dans Home Assistant alors je ne sais pas s'ils en parlent alors nous avons BackupMySphere qui nous dit je suis nouveau dans le domaine faut-il calibrer les capteurs ou est-ce automatique ? alors excellente question les capteurs sonoff arrivent normalement pré-calibrés je n'ai pas creusé le sujet mais je serais très étonné qu'un capteur soit soit au top d'entrée de jeu et qu'il ne faille pas le calibrer de temps en temps disons que je l'ai vérifié avec d'autres d'autres capteurs de température que j'avais d'humidité et que on va dire au dixième ça semblait coller aussi donc ça a l'air d'être bon mais normalement je pense qu'il y a certains capteurs qui nécessitent de toute façon une calibration en fonction de votre votre position géographique et notamment en termes de pression des choses comme ça je pense qu'il y a une action si on veut vraiment être très très précis mes cheveux ils sont comme moi ils ont besoin des plantes alors non Seb c'est vraiment des plantes vertes plantes vertes tout court et donc moi ça m'a permis d'apprendre plein de trucs avec alors je débute avec la partie home assistant même si j'ai Kios et Bbox que je remercie au passage qui donne toujours de bons avis dans les choses marrantes qui ne sont pas forcément avec des capteurs vous pouvez plugger d'autres types de services par API il y a des tas de choses disponibles il y a un peu une météo aussi soit par rapport à votre position et les données météo disponibles et en plus une prévision sur les jours qui viennent donc ça peut être sympa il y a plein de modules pour tout ce qui est Google Assistant et Alexa que je n'utilise pas mais je sais qu'il y a aussi un plugin pour un truc que j'avais monté un assistant vocal sur Raspberry local sans réseau sans que les données se baladent donc je verrai si on peut utiliser ça il y a aussi j'ai vu il y a des plugins pour un certain nombre de services ce coup-ci Wifi notamment j'ai eu la surprise qu'il me propose de faire un appairage de mes lampes dont celle que j'utilise là tout de suite est le gâteau et il y a de quoi avoir les valeurs de la lampe les actions sur la lampe c'est à dire changer la couleur de la lampe modifier l'intensité de la lampe l'allumer l'arrêter donc Home Assistant est capable d'avoir ce genre de choses et donc il y a plein de processus d'automatisation qui sont possibles je ne sais pas si la page d'intégration propose beaucoup de choses voilà il vous montre qu'on peut avoir des services on voit un peu derrière les Philips Hue le Elgato il y a des des services de musique que je n'ai pas encore testé mais je pense que ça aussi ça fera partie des trucs qu'on consomme pas mal de musique avec ma femme je pense que j'essaierai de monter un petit setup qui nous permettra d'avoir un meilleur contrôle de la musique parce que bref vous savez comme je suis sous les sous-pentes l'endroit où est la chaîne qu'on utilise dans le bureau c'est chiant d'aller l'allumer et l'éteindre déjà je pense que je lui mettrai probablement un élément comme a fait Bebox sachez que vous pouvez automatiser des éléments non automatisables à la base par exemple si vous avez un objet c'est ce qu'a fait Bebox si vous avez un objet qui ne fournit pas de services de domotique mais qui a par exemple des boutons il existe des petits éléments que vous pouvez relier en zigbee aussi où il y a un élément un actuateur qui va pouvoir bouger et venir appuyer sur le bouton et donc vous pouvez comme ça automatiser des choses non automatisables et récupérer des infos donc je pense que la chaîne ça finira comme ça aussi donc il y a des services de musique est-ce qu'il propose d'autres non il ne prend pas une liste de tout ce qui est intégration franchement ah bah si voilà si je clique sur la grande page voilà on peut on peut rebondir sur le projet ESP Home je vous ai parlé d'Alexa et de Google Assistant vous avez les systèmes de domotique de Ikea vous avez toute une couche MQTT qui est gérée donc ça je pense que j'essaierai différents trucs avec tout ce qui est Zigbee Z-Wave vous avez une intégration de Plex vous avez une intégration de Sonos vous avez beaucoup de choses dans ce que je suis en train d'explorer j'ai le souci que doit avoir la plupart des gens c'est à dire que j'ai une clé USB Zigbee sur le le Raspberry mais donc là j'arrive à avoir suivant là où je me positionne un mais pas les deux étages de capteur à la fois donc je suis en train de chercher le bon placement et je me demande s'il n'y aurait pas un système qui ferait un peu relais c'est à dire quelque chose qui capte et qui enregistre les informations de vos différents capteurs Zigbee et qui les relais après en indirect par le réseau local par exemple je ne sais pas je vais réfléchir à ce genre de truc Zigbee il s'appelle Zigbee c'est mon seul ami c'est ça que tu voulais Olivier ton service et donc et donc voilà je me suis lancé à faire un petit peu de de domotique on va dire et je trouve ça plutôt plutôt sympa voyons que je suis en train de voir on a même des services d'intégration pour des systèmes qui permettent d'avoir des sonnettes il y a des systèmes de calendrier vous pouvez ah ben voilà vous avez l'intégration par exemple avec Octoprint aussi si vous voulez pour votre imprimante 3D on a un truc qui s'appelle Button visiblement tout le monde a développé son API pour gérer des boutons c'est vraiment formidable une interaction avec les systèmes de voitures de caméras donc ça si vous voulez faire de la surveillance chez vous j'imagine il y a une catégorie do it yourself donc voilà on voit le projet ESPO il y a pas mal de choses je vous tiendrai au courant parce que je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec tout ça mais l'heure tourne donc je voulais vous parler toujours dans la lignée de cette histoire de domotique que j'ai commencé je vais vous mettre tout de suite deux liens et puis je vais vous les montrer qui sont similaires voilà sur le Discord et je profite pour vous remettre le lien du Discord au passage il se trouve que Bbox avait repéré les ESP32 H2 et les ESP32 C6 alors pourquoi ces deux éléments ces deux ESP32 nous intéressaient et bien parce qu'ils ont la capacité à interagir selon la norme IEEE 802.15.4 dont deux implémentations sont Zigbee et Thread Thread que je ne connais pas donc ça permettrait d'avoir des microcontrôleurs qui supportent directement Zigbee dans ce qui me concerne et je trouvais ça intéressant j'étais prêt à me dire allons-y et puis comme ça vient de sortir je ne vais pas non plus enfin ça vient de sortir ça a bientôt un an je ne vais pas je ne vais pas même plus d'un an parce que je vois que la Lichou celle-ci par exemple est du 10 juin donc le produit avait dû sortir avant et je me suis dit tant pis je ne ferai pas ça en Python mais voilà pour voir cette histoire par exemple de relais je me suis dit je ferai peut-être avec des ESP32 H2 ou C6 je ne sais pas on va voir et en fait je découvre que les chips sont des chips de chez Espressif les ESP32 et il y a le support du SDK Espressif qui est le premier niveau et le niveau d'après un peu plus simple en tout cas dans moi ce que je sais utiliser jusqu'ici c'est d'utiliser Arduino IDE Arduino libre Arduino et le support et bien en fait n'est pas là ni pour l'H2 ni pour le C6 et donc j'ai mis les issues il y avait toutes les discussions c'est transparent et voilà ça paraît bête mais je n'avais pas réagi jusqu'ici les ESP j'en ai tellement manipulé jusque là je ne m'étais jamais posé la question j'avais soit Arduino soit MicroPython ou s'il était trop récent j'avais Arduino mais non il y a un délai visiblement parfois qui peut aller jusqu'à un an pour avoir l'intégration dans Arduino en sachant que même les branches de dev j'ai jeté un coup d'œil est-ce qu'il y a le tableau voilà il est là et pareil pour le H2 il y a un tableau donc c'est très bien fait côté côté Espressif et Arduino ils collaborent c'est Espressif qui hébergent il n'y a pas de problème mais même dans les choses qui ont commencé qui sont en in-progress on est encore loin d'avoir le support du Wifi du Bluetooth alors si je vois qu'il y a les Basic Functions qui sont là mais il n'y a toujours pas tout ce qui est Zigbee et Thread donc il va falloir patienter pour ce genre de puce même si sur le papier c'était intéressant comme on dit mais ce ne sera pas pour cette fois donc ce n'est pas très grave mais voilà même si on aime se précipiter on a déjà suffisamment à faire avec les fabricants qui sortent des produits en annonçant le support de certaines choses et ça n'y est toujours pas je vous ferai un petit spécial la dernière Lily Go T-Watch qui est annoncée avec le support de MicroPython je vous rassure celle d'avant c'était déjà pas terrible il y a fallu que des gens s'en occupent là je crois que c'est pareil alors je n'ai rien contre le côté c'est open source bla 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 parce qu'il n'y a pas d'autres mots open source pour rappel il ne s'agit pas juste de chier un truc dans la nature sur internet pour dire que vous êtes open source des fois il faut quand même faire l'effort de faire une doc et puis surtout quand vous vendez un produit ça n'a aucun rapport d'être open source ou pas si vous vendez le produit le minimum c'est d'avoir le support au moins le basique et là la T-Watch il n'y a même pas la queue du début du commencement du support de MicroPython et donc à un moment donné je pense qu'on fera peut-être une mission conjointe avec Olivier parce que je pense qu'on a la même opinion là-dessus sérieusement ça commence à bien faire ces histoires de je suis un projet open source donc vous me pardonnez tout je veux dire on peut contribuer on peut collaborer mais déjà pour pouvoir le faire il faut la documentation qui va avec et c'est malheureusement très rarement le cas mais en plus je suis désolé mais si vous décidez de vivre de ça c'est très bien mais c'est pas une signature en blanc c'est pas un chèque en blanc de dire oui oui je vends mon produit mais c'est open source alors s'il n'y a pas tout le support c'est pas de ma faute si si c'est de votre faute je préfère un produit open source qui dit je n'ai pas le support et puis ça viendra ou ça ne viendra pas il n'y a pas d'engagement on est d'accord mais quand vous vendez quelque chose c'est un acte commercial ça n'a rien à voir donc voilà je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces sujets là vu que toute façon Oktoberfest approche à grands pas et que cette année je pense qu'on fera des choses pendant le Oktoberfest voilà amen monsieur Ponset voilà écoutez ma foi on a quand même réussi à faire une je crois qu'on est à peu près sur la demi-heure aujourd'hui quand même je vous promets je vais regarder il faut vraiment que je publie le replay de la semaine dernière dans la foulée celui-ci aussi je suis beaucoup moins vertueux que notre ami Olivier mais ça demande une rigueur et un planning que je n'ai pas su gérer jusque là je m'en excuse on va essayer de mettre les replays de manière plus fréquente et surtout plus régulière je vous poste ça dans la journée au moins pour celui de la semaine dernière celui d'aujourd'hui à mon avis il va falloir attendre demain je dis coucou à tous ceux que je vais sûrement croiser cette semaine pour ceux qui vont aller à la conférence alors Cloudalp mercredi et Jack Summer Camp vendredi à La Rochelle je vous ferai des petits coucous sur le Discord et je vous dirai ce que j'y ai vu lundi prochain normalement ça doit être possible et bien en attendant je vais vous souhaiter une excellente journée une très bonne semaine merci d'être tous passés voilà merci à Stream Machine pour ce commentaire très très utile que je n'ai pas compris je suis désolé je n'ai pas la ref soit je suis trop eu soit c'est un bot on ne sait pas et puis à bientôt des bisous ciao ciao ciao